Il n'y a rien d'autre qui puisse comparer à vivre le peu de temps qui nous est vendu pour respirer, pour être vivant et le savoir. Tout moment de la vie est si séparé du temps de l'argent que le jugement se modifie. A 10h, la danse était déjà animée par une musique très entraînante, et la déesse qu'on attendait n'était pas encore parue dans la salle où tant de fois sa beauté et son élégance avait jeté un vif éclat. A peine Ardente ut-elle parut dans la salle, et il se fut approché du groupe de femmes couvertes de tuiles qui attendaient les danseurs. Qu'elle se vit invitée à balser par le meilleur que Havalier, le célèbre directeur de cotillon, le beau Giffred. Les mouvements exigeaient un second danseur. Ardente s'inclina vers Giffred, lui tendit la main, s'approcha, s'approcha de nouveau. Elle regardait son danseur. Son visage était si près du sien. Pendant longtemps, bien des années après, elle ne put que se rappeler un regard plein de passion auquel Giffred ne répondit pas, sans qu'un sentiment de honte lui déchira le cœur. Par bonheur pour Ardente, elle n'était pas obligée de parler. Son cœur avalé, en sa qualité de directeur, passant son temps à courir de l'un à l'autre et à organiser des couples. Ardente et Giffred dansaient presque vis-à-vis d'un se garde. Elle les voyait tantôt de loin, tantôt de près, quand leur tour de danse y revenait. Et plus elle les regardait, plus elle sentait ce malheur consommé. Elle regardait dans ses Giffred et l'admirait tout en écoutant Hercampold. Elle s'attendait à être invitée par lui à balser. Et comme il n'en faisait rien, elle le regarda d'un air étonné. La vie se présentait ainsi comme une certaine évolution dans le temps, et comme une certaine complication dans l'espace.